Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation 2016 sur la création des familles articles et des articles. Alors, c'est vraiment très intéressant de penser à créer des familles articles parce qu'au moins après, à la fin du mois, ou à tout moment d'ailleurs, vous pourrez connaître vos statistiques de chiffre d'affaires, non pas sur le détail de l'ensemble de vos articles, mais plutôt par famille si des fois vous préférez avoir des statistiques un peu plus synthétiques. Alors, si je prends un exemple, moi, mettons, je fais de la formation sur les logiciels EBP et Ciel, eh bien, au niveau des articles, je vais avoir donc formation logiciel EBP Devis Facturation, EBP Gestion Commerciale, EBP Paye, EBP Conta, mais je vais créer une famille articles que je vais appeler EBP et une autre que j'appellerai Ciel. Comme ça, tous les mois, eh bien, si je voulais, je pourrais savoir le chiffre d'affaires que je réalise dans un premier temps au niveau de mes familles de logiciels et après, rien ne m'empêche d'avoir le détail. Donc, c'est pour ça que dans le menu de navigation, ici, articles, je vous conseille de créer d'abord des familles articles. Donc, là, je fais Ajouter, voilà, et là, mettons, alors, je vais en créer deux, je vais créer EBP, voilà, alors là, moi, ça, c'est vraiment pour les entreprises d'aide à la personne. Donc, là, je fais, voilà, enregistrer fermé et je vais en créer une autre que je vais appeler Ciel. Voilà, donc, ça, c'est mes familles articles. Et ensuite, eh bien, je vais créer des articles. Donc, là, en plus, ce qui est intéressant, alors là, si vous faites attention, il faut créer des articles de type bien ou de service. Donc, c'est un rapport, après, avec la comptabilité. Donc, si vous créez des articles de type bien, quand on fait Ajouter, vous allez voir. Donc, là, eh bien, alors, en plus, alors, je pourrais vendre des logiciels, voilà, donc, je vais dire que ça fait partie de BP. Donc, là, il me propose d'appliquer les paramètres. Donc, là, je vais, alors, comme c'est des, là, c'est des biens. Donc, là, ça veut dire, c'est comme de la marchandise. Là, je pourrais dire, mettons, logiciel EBP compta, par exemple, voilà. Et là, mettons, je mettrais un descriptif un peu plus commercial, donc, je mettrais, mettons, 2016, voilà. Et c'est ce qui apparaît sur les devis. Donc, là, je vous conseille vraiment, eh bien, de, voilà, de mettre quelque chose de plus explicite. Et ici, après, eh bien, je mets un prix de vente. Enfin, là, je mets vraiment quelque chose de fictif, voilà, 300 euros, par exemple, voilà. Voilà. Alors, après, je peux, donc, là, vous mettrez votre prix d'achat. Alors, je mets n'importe quoi, mettons, 250 euros. Comme ça, lui, il va vous calculer votre marge, hein, voilà. Ensuite, eh bien, là, voyez-vous, d'où l'intérêt d'avoir créé des unités de vente. Alors, là, je ne l'ai pas créé, mais ça pourrait être, mettons, à l'unité. Voilà. Voilà. Donc, là, en fait, voilà comment se présente, donc, une fiche article de type bien. Et après, eh bien, on a le même principe pour tout ce qui est service, ou là. Donc, je vais mettre service, voilà. Je vais la rattacher, pareil, à ma famille EBP. Et là, ça, je vais mettre, voilà, je vais mettre formation. Donc, là, je vais mettre formation EBP, voilà, de vie facturation, par exemple. Voilà, 2016. Pareil, donc, là, eh bien, je vais mettre, mettons, alors, si c'était un entrepôt, voilà, prix de vente, voilà. Donc, là, je mets 0, puisque là, c'est vraiment de la prestation, voilà. Et là, je pourrais mettre en unité, voilà, alors, soit des heures ou un forfait à la journée, hein, par exemple, voilà. Donc, je vais faire exprès, mettons, je vais mettre que c'est des heures. Voilà, donc, là, au moins, voilà, là, on a bien vu, au niveau de la création article, soit des articles, voilà, alors, quand après, lui, il les distingue bien, et quand je clique sur tous, voilà. Là, on voit bien, voilà, donc, là, deux types articles, un des types articles, deux types biens, et deux types services. Voilà, donc, après, eh bien, effectivement, je vous propose un tutoriel sur la création des clients prospects et des familles clients prospects.